Dans le futur, peut-être pas pour tout de suite parce que ce cheval est compliqué. Regardez, il dodine de la tête. Là ici c'est le numéro 5, Nucléar Rodney, qu'on a vu dans les semis classiques aux 3 athlés très rapidement. Dès les premiers semis classiques aux 3 athlés, il était là, Nucléar Rodney, et il va débuter au trou monté cet après-midi. C'est un cheval qui avait eu ensuite des petits ennuis, qui avait été préservé, qui a mis du temps à revenir. La dernière fois, il a couru en demi-teinte, la dernière fois il a couru moyennement également. Frédéric Pat l'essaye dans une discipline dans laquelle il reste tout de même un grand spécialiste. Voilà, dernier lauréat de cette compétition, c'est Manica, une pouliche entraînée par Didier Doverney qui a ensuite remporté le Saint-Léger des trotteurs, le Saint-Léger des trotteurs sur l'hippodrome de Caen. Ce sera le grand rendez-vous pour ces jeunes chevaux sous la selle au mois de mai, à la mi-mai. Et on va assister dans quelques instants au départ de ce prix Emine 2004. Sous les ordres, il y a 2175 mètres à parcourir. La favorite est le numéro 10, Noura de Litton. Elle va essayer de rester invaincue, mais elle part sur un temps de galop. Noura de Litton, elle est partie au galop, elle se retrouve maintenant assez loin tout de même. Noura de Litton partie sur un temps de galop et se retrouvant maintenant à l'arrière. Également, fautif en début de course, le numéro 3, Nevez, qui a perdu beaucoup de terrain. Devant, c'est le numéro 8, c'est le Poulain qui est en tête. C'est Nobili Giel en deuxième position. Une pouliche Nancy Menuet le long de la corde. On voit également Nevez-Bat se dombreux avec Nanou Job. Plus loin, Nucléar au nez, Noura du Tremblay. Alors que Noura de Litton regarde du terrain après sa petite bévue en début de parcours. La pleine descente avec tout en dehors, isolé, tout seul, Philippe Masquel. Avec son partenaire de Béligiel, le numéro 8, en deuxième position. Alors que Philippe Masquel va se rabattre à la corde. On voit Nanou Job avec également Noura du Tremblay. Nancy Menuet et Noura de Litton. La grande favorite qui revient après sa faute au départ. La pleine à présent. Il est un peu délicat là, Nobili Giel, mais il est bien au trop haut. Un peu tendu aujourd'hui, c'est sa rentrée. 1500 mètres à parcourir, Philippe Masquel en tête. Il a maintenant une longueur et demie d'avance. En deuxième position, le 9, Nanou Job devant Noura du Tremblay. Noura de Litton vient à l'extérieur maintenant. Elle regarde du terrain pour se rapprocher de la tête. A l'arrière, on voit Don Stop de Foot avec également Nono de Virmont. Et le numéro 5, Nucléar au nez, qui vient d'être disqualifié pour ses allures. Alors, la montée, ça va vite depuis le début. Une 14-4 au poteau des 1500 mètres. Et on ne relâche pas devant avec toujours le numéro 8, Nobili Giel en tête. La casac de Jean-Luc, Philippe Masquel sur son dos. En deuxième position, c'est Nanou Job devant le long de la corne au roi du Tremblay. La favorite, Noura de Litton est quatrième, suivie par Nancy Menuet. Beaucoup plus loin, Nébad Seudombré, qui va avoir du mal à revenir. On vient de passer le poteau des 1000 mètres. On est derrière le petit bois, présent. Une 14-3 depuis le début, on n'a pas relâché devant. Avec toujours Nobili Giel en tête en deuxième position. Nanou Job qui tente de revenir le long de la corne au roi du Tremblay. Devant Noura de Litton, la favorite, qui a tout de même beaucoup de mal à revenir sur les trois premiers. On voit Nancy Menuet en cinquième position. Le haut de la montée, bientôt l'intersection des pistes. Et on voit la favorite qui regagne du terrain. Elle passe à l'attaque. Noura de Litton, elle vient en troisième position. Pas très loin de Nanou Job. Mais devant, on a toujours Nobili Giel qui contrôle facilement. Nobili Giel qui a une deux longueurs d'avance. Avec Philippe Masquel en deuxième position. Nanou Job sollicité par Ludovic Mollard. La troisième place pour Noura de Litton avec Nancy Menuet. Noura du Tremblay le long de la corde qui est cinquième. Ses cinq chevaux sont nettement détachés des autres. Il reste 350 mètres à parcourir. Nobili Giel toujours en tête. Philippe Masquel en deuxième position. Nanou Job devant Nancy Menuet. Noura de Litton, la favorite qui a un tout petit peu de mal. Mais va tenter de se relancer l'entrée de la ligne droite. Ludovic Mollard rentre en tête avec Nanou Job. qui a pris de vitesse maintenant Nobili Giel le long de la corde. Il va peut-être repartir. La troisième place pour Noura de Litton. La favorite très courageuse qui va essayer de prendre l'avantage dans quelques instants. Sans mètres à parcourir. Nanou Job contre Nobili Giel. Et battu. Oh la victoire peut-être le long de la corde pour Nobili Giel. Elle est merveilleuse aujourd'hui. Elle est partie au galop. Et elle reste invaincue. Autre montée victoire magnifique. De Noura de Litton à la favorite. Deuxième place pour Nanou Job le neuf. Et troisième place pour le quatre. Nancy Menuet. Trois Poulichs aux trois premières places. Oui. Dix, neuf et quatre. Les Poulichs ont survolé cette épreuve. Noura de Litton pourtant partie à la faute. Qui avait perdu un terrain considérable. Et qui est revenu très vite en bon rang. Et qui se montre très courageuse manifestement. Et bien elle règne à l'heure actuelle sans concession. Sur cette promotion des trois ans. Il faut le faire. Il faut le faire. Nanou Job deuxième. Et Nancy Menuet. La nouvelle venue. Le numéro quatre. Au troisième rang. Nobili Giel. Qui a longtemps animé les débats. Qui étaient difficiles à contrôler aujourd'hui. Ceux qu'on tombe de la quatrième place. Chapeau. Ce n'était pas facile à faire. Noura de Litton est partie au galop.